Je pense que leurs banquiers vont vraiment, vraiment me détester. Rien que le mot « oeil dans le noir », ça va leur provoquer une crise d'urticaire. Rien que le mot « oeil dans le noir », ça va leur provoquer une crise dure. Le début de semaine, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour attaquer. Ça y est, c'est officiel, c'est la rentrée, tout le monde a repris, ça y est, on reprend le rythme, etc. Donc j'espère que tout va bien de votre côté. Alors, pourquoi j'ai dit dans mon introduction que vos banquiers allaient me détester ? Tout simplement parce que ce week-end, j'ai eu une espèce de frénésie artistique. Enfin non, c'est pas que ce week-end en fait, parce que ça fait un petit moment déjà que je travaille dessus, mais je suis content d'avoir terminé tout là sur ce week-end. Donc je vous annonce officiellement que je viens de réaliser un oracle sur l'amour. Bonjour, oui, je sais, je sais ce que vous allez dire. C'est un domaine qui... Alors c'est pas que c'est pas un domaine qui me parle pas, mais c'est vrai que c'est un domaine que je ne travaille pas assez. Et j'ai remarqué que dans mes oracles, on travaillait beaucoup l'aspect sombre, les peurs, etc. Mais en ce moment, je suis aussi dans une espèce de move, une espèce de good vibes, comme diraient les angliches, assez lumineuse aussi. Et vous le savez, je pense que c'est dû à tout ce que j'ai traversé, à mon éveil spirituel, etc. Et j'ai besoin d'avoir un petit peu de lumière, un petit peu de douceur, un petit peu d'amour. Et c'était important pour moi de vous faire aussi un oracle sur l'amour. Donc c'est un oracle que j'ai intitulé Oracle Coeur à Coeur. En espérant que le nom ne soit pas déjà pris, j'ai essayé de vérifier sur Google. J'ai rien trouvé qui correspondait. Donc je pense que Oracle Coeur à Coeur n'est pas pris et est disponible. Donc c'est un oracle qui se veut très simple. Je vais vous mettre des photos là, tout de suite, maintenant, en fait. Voilà, donc vous avez vu les photos. Alors je ne vous ai pas mis tout l'oracle, ça ne sert strictement à rien, vous avez compris le principe. Donc c'est un oracle qui est composé de 63 cartes au total. Pourquoi 63 ? Parce que c'était un chiffre qui me parlait bien. Le 3, le 6, ce sont mes chiffres. Et puis je ne sais pas, 3 et 6, ça m'a fait penser à l'amour. J'ai vu, je ne sais pas, j'ai vu un coeur, j'ai vu du rouge, j'ai vu du rose. Et je ne sais pas pourquoi, je n'en sais rien. Pourtant 63, c'est clairement ferrant. Je n'en sais rien, mais 63, ça me parlait bien. Donc dans les 63 cartes, il y a 10 cartes consultants, 5 femmes, 5 hommes. J'ai pensé à tout le monde, puisque pour ceux qui ont l'oracle œil dans le noir, j'ai recyclé mes consultants. Sauf que j'ai inclus deux couples supplémentaires, à savoir un couple avec des cheveux blancs. Comme ça, ça pourra vous diriger peut-être vers des personnes âgées. Et j'ai mis aussi un couple de personnes de couleur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de métissage et de couleur. Donc du coup, c'est important que je rajoute aussi un couple comme ça. Je ne vais pas faire toutes les déclinaisons à l'infini de toute l'humanité. Parce que sinon, il faut que je sorte un oracle juste pour ça, qu'on soit bien d'accord. Parce que je vois déjà, enfin non, vous n'êtes pas comme ça. Mais j'imagine des commentaires qui me diraient, oui, tu penses aux asiatiques et à ceci et à cela. Oui, non, mais si je décline toutes les formes d'humains qu'il y a sur Terre. Et puis si je dois décliner aussi toutes les formes de vie extraterrestre qu'il y a dans l'univers. Franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi être raisonnable. Et également, je vous ai créé une extension pour les photos karmiques. Une petite extension de 8 cartes supplémentaires. Pourquoi je vous ai fait ça ? Parce que ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite vivement à me retrouver sur Instagram. De plus en plus, je suis en train de délaisser Facebook. Parce que Facebook, là en ce moment, ils sont en train de... Complètement. Rien que pour vous dire une petite blague comme ça, j'ai mis un petit commentaire sur la page de mon amie Laurence. Parce qu'elle a présenté le nouveau jeu de Gabriel Leroy. Que je n'ai pas encore eu, qu'elle a eu avant moi. Et du coup, j'ai mis un commentaire mais qui était vraiment de l'humour. Et bien, Facebook m'a envoyé un avertissement pour violence, je ne sais pas quoi. Tout ça parce que j'ai dit en fait que Laurence m'agassait. Et à force, j'allais engager un tueur à gage pour l'éliminer. Mais avec plein de smileys qui rigolaient. Vous me connaissez, j'ai une tête à tuer quelqu'un ? Mais il y a un moment, il faut arrêter quand même. Donc j'ai contesté l'avertissement. J'ai même saisi directement, je ne sais plus comment ça s'appelle, le conseil de surveillance. Où j'ai balancé Facebook sur le fait qu'ils nous censuraient sans arrêt pour tout et pour rien. Et que ça devenait franchement gonflant maintenant. Donc je ne vous cache pas que Facebook, je deviens de plus en plus inactif. Suivez-moi davantage sur Instagram. Instagram, là par contre, je suis très actif. Même si je sais que c'est relié aussi à Facebook. Ils sont quand même moins chiants sur Instagram. Et j'avoue qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram. De toute façon, voilà. Bref. Donc je vous disais, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous avais mis, sans le faire exprès, j'avais découvert que pour les photos karmiques. J'avais créé un groupe, un ensemble de cartes qui reprenaient les éléments. Donc du coup, j'ai décidé en fait de pousser jusqu'au bout. Puisque pour le coup, ce n'était pas fait exprès la première fois. Mais là, cette fois-ci, si c'est fait exprès. Puisque j'ai créé les cinq éléments personnifiés. Donc la terre, l'air, le feu, l'eau et l'esprit. Que j'ai personnifié, entre guillemets, en humain. Je les ai humanisés. Et j'ai rajouté trois cartes qui sont rattachées à l'élément de l'esprit. Comme ça, pour les photos karmiques, ça fait un jeu complet qui englobe tous les éléments. Avec à chaque fois un groupe de quatre cartes pour tous les éléments. Ils sont disponibles sur la boutique. Enfin, pas là tout de suite. C'est-à-dire qu'au moment où j'enregistre la vidéo, c'est en attente d'approbation sur ma boutique MPC. Ça devrait être validé, je pense, en début de semaine. Donc vous retrouverez tout ça sur la boutique. Pour les photos karmiques, ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont commandé déjà le jeu de base, je vous ai mis l'extension à part. Que vous pourrez prendre à part. C'est-à-dire juste les huit cartes. Et pour ceux qui n'ont pas encore commandé les photos karmiques, je vous ai mis une autre version avec l'extension incluse. Vous verrez, c'est comme le port salu, c'est tout écrit dessus. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Bon, ceci étant dit les amis, je dois aussi vous faire part de quelque chose important. Je suis désolé, je prends un petit peu de temps avant de vous faire le tirage. Parce que j'ai des choses à vous dire qui sont importantes. En ce moment, même si je ne vous le montre pas en vidéo, ça ne va vraiment pas fort. C'est-à-dire que là, mon ventre, il y a vraiment un truc qui est en train de se déglinguer. Et je vais prendre rendez-vous, je ne sais pas si je pourrais, avant mon déménagement. Je le ferai après, je ne sais pas. Mais je vais essayer de le faire assez rapidement. Parce que ça ne va vraiment pas fort. C'est-à-dire que c'est maintenant tous les jours. C'est une douleur qui est à la limite du supportable. Même quand je bois un verre d'eau, j'ai mal au ventre. Bref, ça devient vraiment très handicapant. J'ai complètement perdu le sommeil. Voilà. Ce qui fait que maintenant, à 6h du matin, je ne dors toujours pas. Je m'endors sur les coups de la matinée. Puis je dors 4-5h à peu près. Donc je ne cache pas que je suis à la fois fatigué. Et que je commence à m'inquiéter. C'est aussi pour ça que, entre guillemets, je me dépêche de terminer un maximum de projets. Parce que, ben voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je ne me le souhaite pas, bien évidemment. Mais je sais aussi ce que j'aime. Je sais que, ben c'est comme ça. C'est la vie. Je ne suis pas avoué à vivre jusqu'à 80 ans. Ben c'est comme ça. Alors attention, je ne veux pas de commentaire de pitié. Je ne vous dis pas ça pour ça, pas du tout. Mais je vous fais juste part de ce qu'il en est. Donc c'est pour ça aussi que je me dépêche à faire plein de choses. Voilà, sait-on jamais. Et je vais m'arrêter aussi pour tout ce qui est création jusqu'à la fin de l'année. Là, je pense que je vous en ai assez fait. Entre le Joracle, les Photos Karmique, l'Extension maintenant qui vient de sortir, l'Oracle Cœur à Cœur et l'Oracle de la Burle. Je pense que vous avez largement de quoi faire. Donc les prochaines créations, ce sera pour l'année prochaine en 2022. Je vous ai réservé un tarot, un le normand et la réédition de l'Oracle des Ombres. Que du coup, je vais changer d'intitulé parce que vous savez qu'il y en a un qui est sorti déjà chez Arcana Sacra qui s'appelle l'Oracle des Ombres. On m'a pris le nom ! Enfin non, on ne me l'a pas pris, je ne l'avais pas déposé. Donc on ne me l'a pas pris. Et du coup, je le rebaptiserai, je pense, le Grimoire Magique ou l'Oracle du Grimoire, un truc comme ça. Réédition dans le sens où je vais redessiner toutes les cartes. Je vais vraiment tout le refaire, tout le modifier. Ce sera vraiment un exemplaire unique. Ça, ce sera pour les créations 2022. Il y en a plusieurs aussi qui m'ont demandé où est-ce que j'en étais du livre. Alors ça aussi, le livre, j'attends d'être dans ma nouvelle maison pour vraiment me lancer à fond dans l'écriture du livre qui sera, je pense, un Grimoire. Vous verrez, je vais vraiment essayer de faire un... Comme si c'était un Grimoire, un vrai Grimoire, voilà. Et puis, on verra. On verra ensuite pour les choses. Mais voilà, pour les projets 2022, ça sera ça. Bon, maintenant que tout est dit, les amis, on va pouvoir attaquer le tirage. Je vais prendre l'Oracle de la Burle, justement, pour nos énergies principales. On se prendra pour la guidance les photos karmiques. Donc, qu'est-ce que j'ai sous la main ? Tiens, on se prendra, on se fera aussi une prédiction avec le rond de cristal. Et on va se faire les runes. Allez, c'est parti tout de suite. On y va déjà pour les runes. Il y en a une qui est sortie... Ah, ça va, c'est une bonne rune. J'ai eu peur. J'ai eu peur. On a eu, et en plus... Ah non, elle est sortie dans le bon sens. Elle est sortie dans le bon sens. Nous avons eu Berkana qui nous parle de naissance, de mariage ou de célébration. Donc, il est possible que pour ce début de semaine... Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. C'est les énergies pour le début de la semaine. Donc, du lundi 6, 7, mercredi 8. Voilà. Donc, on nous parle ici de naissance, de mariage ou de célébration. Alors, peut-être que vous allez apprendre soit une bonne nouvelle pour ce début de semaine, soit c'est vous qui êtes concerné par cette bonne nouvelle. Donc là, je parle de mariage. Ou naissance aussi. Naissance, attention, peut aussi symboliser la naissance de quelque chose, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va démarrer. Ça pourrait parler de nouveaux cycles, mais je ne le ressens pas franchement comme ça. Je pense plutôt, moi, à des naissances, à des nouveaux projets, peut-être des idées que vous allez avoir. Peut-être que vous aussi, vous allez rentrer dans le flux comme ça de la rentrée et vous allez un petit peu bouillonner comme ça d'idées, d'envie, de projets, de choses que vous voulez faire, de résolutions, etc. Et célébration, qui dit célébration, dit forcément bonne nouvelle. On ne célèbre pas, en principe. Cool, j'ai reçu une facture de 700 euros d'EDF ! On fait la fête ! Non, en principe, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on célèbre. Donc là, pour ce début de semaine, je me fatigue. J'en ai marre, les amis, je vous jure, je me fatigue. Donc, qui dit célébration, dit forcément bonne nouvelle ici. Donc, pour ce début de semaine, vous pourriez avoir une bonne nouvelle. Allez, on y va pour l'oracle de la Burne. Allez, on va s'en prendre deux. On va s'en prendre deux. Et nous avons la famille. La carte de la famille. Oui, j'ai envie de dire, c'est logique avec la rune Berkana qu'on a eue, hein, qui nous parlait de naissance, de mariage, de célébration, de bonnes nouvelles. Donc, ça pourrait être une bonne nouvelle qui va concerner la famille. Donc, effectivement, si on parle, peut-être, je vous le souhaite en tout cas, peut-être que vous allez être demandé en mariage sur ce début de semaine. Je vous le souhaite très, très fortement. Pour ceux qui sont célibataires, je me doute que vous n'allez pas être demandé en mariage. Mais, mais, naissance peut vouloir dire naissance d'une nouvelle relation. Donc, peut-être que vous allez faire des rencontres. C'est dans le même mouvement que la naissance. Et la célébration, ça pourrait être une bonne nouvelle qui concerne la famille. Peut-être quelque chose à célébrer ensemble. Alors, il peut y avoir un motif ou pas de motif. Ça peut être le plaisir de se retrouver en famille, de retrouver... Alors, quand je dis, pour moi, la famille, c'est un cercle qui est très vaste. Enfin, vaste, entre guillemets. C'est-à-dire que la famille, c'est aussi les amis. C'est vraiment ceux qui font partie de notre cercle très proche. C'est vraiment ceux qui font partie de notre vie. Pour moi, c'est ça, la famille. C'est pas forcément ce qu'on partage avec le sang. Parce que si je prends mon exemple, il y en a avec qui je partage du sang, j'aurais préféré... Bon, bref, enfin, vous connaissez l'adage. On connaît, on ne choisit pas sa famille. Donc ici, on nous parle de famille. Je vais en prendre une autre. On a le cercle... Ah bah, décidément, cercle famille, le cercle familial. Ici, ça pourrait nous parler... Pour moi, ça me parle de protection. En plus, on a la rivière, ici. Pour moi, c'est une nouvelle qui va être annoncée cette semaine, qui va vous permettre de soit... Ça pourrait parler de réconciliation. Ça pourrait parler de refermer un cercle. C'est fait aussi pour protéger. C'est une bulle. C'est un espace sacré et consacré. Donc, peut-être que c'est le moment de vous recentrer sur le noyau familial, de vous recentrer avec votre... Tout ce qui est sacré, tout ce qui fait partie de vos origines, de vos racines. Il y a un côté ancrage, aussi, ici. Parce qu'on a, quand même, deux cartes qui représentent des pierres. Il y a un côté, ici, d'ancrage qui est très fort. Pour moi, il y a vraiment un besoin, ici, de se réancrer. Il y a aussi quelque chose en lien avec le matériel. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de penser à des sous. Est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas des petits sous qui vont rentrer pour ce début de semaine ? Bon, en même temps, ça paraît logique. On est le début du mois, donc beaucoup d'entre vous vont toucher leur paye. Oui, ça pourrait être les payes. Mais je ne pensais pas forcément aux payes. Non, non, je pense... Pour moi, ce n'est pas forcément... Pour moi, c'est des sous qui sont... C'est plutôt une forme d'abondance. Quelque chose qui pourrait vous arriver. Je ne sais pas, un don, un cadeau, une surprise. Quelque chose qui peut venir, soit, de votre famille. D'ailleurs, ça pourrait être l'excuse pour célébrer. Si vous avez, je ne sais pas, une rentrée d'argent. Si vous attendez un chèque particulier. Si vous attendez un remboursement. Quelque chose ou pas. Ça peut être aussi une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de penser au financier. Il y a un aspect financier. Il y a quelque chose en lien avec l'abondance, le matériel, le concret. Parce que la pierre, ici, me rappelle l'élément de la terre. La terre qui est rattachée à l'abondance, à tout ce qui est bien matériel. Donc ici, il y a quelque chose en lien avec le matériel. Soit c'est quelque chose qui peut venir de votre famille. Peut-être que vous allez obtenir de l'aide de votre famille. Soit ça peut être quelque chose qui va toucher votre famille. Forcément, si vous êtes en couple avec des enfants. Et puis que financièrement, ça commence à devenir difficile. Et que là, vous touchez un petit chèque qui n'était pas prévu. Ça peut être agréable. Ça pourrait être une bourse aussi. Ah oui, c'est vrai. La rentrée. La rentrée, peut-être que ça pourrait être des bourses qui vont tomber. Des bonnes nouvelles pour dire que les enfants ont droit aux bourses scolaires. Du coup, ça fait de l'argent en moins à dépenser. Vous voyez, c'est vraiment dans cet ordre d'idées-là. Il y a des choses comme ça. En tout cas, j'ai le mot financier en tête. Il y a quelque chose qui... Quelque chose en plus, comment on a la rivière qui était au-dessus du deck. Pour moi, il y a vraiment ici quelque chose qui coule. Quelque chose qui arrive. Quelque chose qui rentre. Quelque chose qui est assez fluide. Qui va se faire de façon... Comme pour vous dire. Comme pour vous rassurer. Ne vous inquiétez pas. Les choses s'écoulent paisiblement. En plus, regardez, la carte de la rivière, c'est le lignon. Et le lignon, ce n'est pas une rivière violente. Enfin, en tout cas, là où elle coule, au niveau du chambon, du maisin, etc. Ce n'est pas une rivière qui est violente. Au contraire, c'est vraiment une rivière qui est là, qui est douce. Qui est tranquille. Qui est paisible. Qui est pleine de truites. Enfin, ce n'est pas le mot truites que je voulais. De fariots. Qui est pleine de fariots, de petits poissons. C'est vraiment une rivière qui offre beaucoup. Qui donne beaucoup. C'est une rivière qui est très fraîche aussi. Dans laquelle on peut se baigner et se rafraîchir quand il fait chaud. Oui, ça arrive. Des fois, comme les uns, ils fassent chaud. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. Voyez, pour moi ici, il y a vraiment cette forme ici d'abondance. De quelque chose qu'on va vous apporter. Et qui va vous rassurer. Qui va vous protéger aussi. Il y a une sorte de protection là derrière. Allez, on y va avec les photos karmiques. Ça m'a beaucoup inspiré là. Allez, j'ai laissé les chakras dedans. Comme ça, si on a un chakra qui sort, on travaillera ce chakra là. Et puis si c'est une autre carte, on travaillera ce qui sort. Allez, et nous avons l'incendie qui nous dit « Ne te laisse pas consommer par la peur, mais affronte-la ». Effectivement, c'est une carte qui fait peur. Et avec un conseil qui est très judicieux de ne pas se laisser consommer par la peur. Il est possible qu'en ce moment, vous-même, vous soyez dans une peur de quelque chose. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez. Ça peut être l'angoisse de l'avenir, ça peut être une inquiétude particulière. Ça peut être, avec les nouvelles mesures, la menace de perdre votre emploi. Bref, ça peut vraiment être plein de choses qui vous font peur. Ici, on vous dit de ne pas vous laisser consommer par la peur. Mais au contraire, de l'affronter, d'aller au devant. Alors je sais, c'est pas facile d'affronter sa peur. Là, je parle pas forcément de phobie. Les phobies, c'est encore autre chose. Mais là, on parle d'une peur, de quelque chose en un moment qui vous effraie. Quelque chose qui pourrait vous empêcher d'avancer aussi. Puisque clairement, l'incendie, il vous barre la route là. Il vous empêche d'avancer. Donc vous avez qu'une seule solution, c'est de le contourner. Mais est-ce que c'est vraiment la seule solution que vous avez ? Si vous vous armez d'une lance à incendie avec une tenue de pompier, est-ce que vous ne pourriez pas le braver, ce brasier ? Peut-être que si. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Non pas ni de reculer, ni de contourner, mais au contraire, de braver votre peur et d'y aller. Donc ce qui vous effraie, imaginons, je sais pas, que pour ce début de semaine, vous passez un entretien d'embauche, vous êtes complètement stressé, vous êtes complètement angoissé. Eh bien, allez-y. Ne réfléchissez pas. Jetez-vous dedans. Et puis, ça se passera comme ça se passera. Vous commencez un nouveau travail. Vous êtes terriblement angoissé aussi. C'est pas grave. Vous vous lancez dedans. Et puis, vous verrez comment ça se passe. Et ce conseil est valable absolument pour tout. C'est d'ailleurs peut-être ça aussi, la naissance, la célébration. Ça sera peut-être une forme de remerciement pour vous dire que, eh bien, vous avez affronté ce qui vous effrayait. Et que ça a porté ses fruits. Et que grâce à ça, eh bien, vous avez été récompensé. Vous avez été béni. Vous avez reçu ce que... Et en plus, regardez. Non, mais alors, ça, c'est quand même drôle. C'est drôle parce qu'on avait la carte de la rivière. Et regardez l'atout majeur qu'on a pour affronter ce brasier. On a l'eau qui nous dit de se laisser porter par les courants de la vie. Franchement, les amis, là, pour le coup, ça colle vachement bien avec le lignon, là. Donc, vous voyez, ça vous confirme ce que je venais de vous dire. À savoir de vous laisser porter par les flots, de vous laisser porter par les choses, tout simplement. Vous ne pourrez pas lutter, tout ce qui est en train de se produire, là, dans la vie, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas tout affronter, vous ne pourrez pas être sur tous les fronts. C'est pas possible. Je vais reprendre l'incendie. Imaginons que vous êtes pompier, qu'il y a un brasier gigantesque qui est en train de consommer toute une montagne. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Il faut que vous fassiez point par point. Donc, concentrez-vous d'abord sur ce qui est important. Et laissez-vous porter par les choses comme elles se passent. N'oubliez jamais que la vie est une relation de cause à effet. C'est-à-dire que chaque cause entraîne une nouvelle conséquence. Cette conséquence entraîne une nouvelle cause qui va générer une nouvelle conséquence, etc. Et bien, c'est exactement le même principe, les amis. C'est-à-dire, affrontez ce qui vous effraie, là, sur ce début de semaine, même dans la vie en général. Et laissez-vous porter par les courants de la vie. Et pour moi, cette carte, je la vois aussi comme quelque chose qu'on va vous donner, qui va vous permettre d'affronter le problème. Puisque là, pour le coup, on a les deux éléments opposés, feu et eau. Et on sait très bien que pour éteindre du feu, l'eau, quand même, c'est un très bon atout. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui va vous être donné, qui va vous permettre de combattre ce qui vous effraie, qui va vous permettre de combattre aussi ce qui vous barre la route, ou ce qui est en train de vous consommer. Allez, maintenant, on termine avec notre rond de cristal. Bon, en théorie, je dis bien en théorie, on ne devrait pas avoir de mauvaise nouvelle. En théorie. Parce qu'on a un tirage, quand même, qui est assez sympa, qui est assez lumineux, qui est assez positif. Donc, ça serait dégueulasse, non ? Ça serait dégueulasse de finir avec quelque chose de mauvais. Mais bon, c'est la vie, hein ? C'est la vie. Ah, j'ai eu peur, je lisais malheureux, sur le coup, j'allais dire, ah non ! Regardez, les amis, un dénouement heureux. Donc, vous voyez, les jeux sont vraiment connectés entre eux. On a quatre jeux différents, mais l'énergie est la même. On a un dénouement heureux, quelque chose qui va bien se finir. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de réconciliation, donc, ça, on nous parle ici de réconciliation, de solutions qui seront trouvées, de problèmes qui vont être résolus. Vraiment, ici, il y a quelque chose, un nœud qui va être défait. Peut-être que vous allez, je sais pas, discuter... Enfin, non, non, discuter, ça me parle pas du tout. Ça me parle pas. C'est pas discuter. Là, c'est vraiment des solutions qui vous sont apportées. Donc, soit ça va être sous forme de courrier, de mail, peu importe, mais une bonne nouvelle, quelque chose que vous aurez envie de célébrer. Quelque chose qui va vous permettre aussi de débloquer une solution. Bah, tout à l'heure, je parlais de problèmes financiers, effectivement. Si vous avez une rentrée d'argent qui était inattendue et qui est assez sympa, ça va résoudre certains petits problèmes. N'oubliez pas, les amis, si vous gagnez à l'euro million, vous pensez... Parce que quand même, j'ai participé, c'est moi qui vous ai annoncé. Donc, quand même, je demande pas grand-chose. Je demande seulement 25%. 25% de plusieurs millions, il vous en restera encore assez. Non, blague à part. Non, mais voilà, on nous parle ici d'un énumement qui est heureux. Et on nous parle de petits problèmes de santé. Alors, peut-être que les petits problèmes de santé sont rattachés justement à ça et que la bonne nouvelle peut être par rapport à ces petits problèmes de santé. Mais je le ressens pas comme ça pour moi. Les petits problèmes de santé, c'est plutôt cette carte-là. C'est plutôt le brasier. C'est cette peur qui est en train de vous consommer, ce stress. On peut parler à la fois de peur et de stress. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous effraie. Et à tel point, ça vous bouffe le foie, au sens propre du terme. Ça influe sur votre santé. Et c'est ça, ces petits problèmes de santé. Tous les mots... Alors, attention, je parle pas de pathologie. Je rappelle que ce tirage, ce sont des énergies générales, qu'on soit bien d'accord. Je parle pas de pathologie que vous pourriez avoir ou de maladie chronique. Mais pour les petits problèmes de santé type insomnie, les petites choses... Voilà, que vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive en ce moment. Bah si, réfléchissez bien, faites bien le point et vous verriez que... Enfin, vous allez voir. Vous verriez, vous allez voir, vous allez voir. Vous verriez. Non ? Les deux fonctionnent aussi. Vous allez voir que les petits problèmes de santé que vous avez, finalement, sont juste dus à ça, à quelque chose qui est en train de vous bouffer de l'intérieur. Donc, au lieu de vous bouffer comme ça, vous foncez, tête baissée dedans. Genre, vous avez pas d'argent ? Ah bah c'est pas grave, j'avance quand même. De toute façon, le plat d'argent n'est pas mortel, comme on dit. Ça fait flic, d'accord ? Mais pourquoi j'arrête pas de parler de problèmes d'argent ? Y'a vraiment un truc, y'a un lien avec le financier, là. Y'a quelque chose en lien avec le financier. Voilà donc, mes amis, pour nos énergies de ce début de semaine. Allez, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon début de semaine, que tout se passe bien. Et puis, on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Gros bisous à tous et prenez bien soin de vous.